Départ pour un monde méconnu, humide, odorant et sale. Du moins en apparence, car pour explorer ce dédale, mieux qu'un guide, un conteur, Philippe Baudot, il a réussi à trouver de la poésie dans ce cloaque. Les égouts, c'est le royaume de l'invérifiable. La ville rejette un petit peu tout ce qu'elle ne veut pas trop voir en surface dans ses entrailles intraterrestres. Sous Bruxelles, 350 kilomètres d'égouts permettent d'évacuer les eaux usées qui charrie chaque jour 75 tonnes de déchets plus ou moins solides. Quelques galeries ont été aménagées pour accueillir le public aussi bien que possible. Dans les égouts, il y a des fois où ça fouette méchamment. Mais la ville de Bruxelles, heureusement, a mis au point un dispositif extraordinaire, c'est le DIRO. Le dispositif individuel de régulation olfactive. Alors j'en irai ici, vous voyez, c'est un dispositif entièrement digital. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous n'en aurons pas besoin, parce que les odeurs aujourd'hui sont encore relativement raisonnables. Les odeurs ont fini par s'y habituer. Quant aux 20 millions de rats qui peuplent ces souterrains, ils sont finalement très discrets. Alors pour les réveiller, j'ai un petit truc, c'est une petite chanson. Il était un petit ravailleur qui ravaillait pendant des heures. Le conteur rend aussi hommage aux égouttiers qui se relaient pour entretenir et nettoyer le réseau. Certains d'entre eux ont laissé sur les murs des traces qui rappellent les difficultés de leur métier. Il y a des témoignages parfois un petit peu poignants, ici comme ici, voilà. Bienvenue en enfer. Guy Delvalet a travaillé 11 ans dans ces égouts. Désormais, il guide les visiteurs multipliant les anecdotes. La plus spéciale, quand j'ai commencé, c'était de trouver un cadavre. Premier jour de travail. Tout le monde ne peut pas être égouttier. Pas dégoutter, égouttier. Oui, c'est un travail très difficile. Il ne faut pas être claustrophobe. Il ne faut pas avoir le vertige. Parce qu'un exemple, un bassin d'orage, c'est 19 mètres en dessous du trottoir. C'est une échelle, vous descendez 19 mètres. Le musée des égouts est ouvert du mardi au samedi. Mais pour suivre une visite guidée, mieux vaut réserver. Creusement des tunnels, c'est parti de plus belle. Mieux vaut éviter aussi les jours d'orage ou de fortes pluies. Car le parcours peut être submergé et la balade annulée. La blouse du râle, le râle, le bol blou.